L'entraînement de la vitesse en sprint suscite beaucoup d'interrogations. Qu'est-il possible de faire pour courir plus vite et surtout individualiser son entraînement ? On voit aujourd'hui une méthode en deux étapes pour travailler sa puissance maximale. Bienvenue dans Prépa et Performance. Lorsque l'on observe les meilleurs sprinters au monde, on constate une puissance mécanique au-dessus de la norme. Grâce à celle-ci, ils sont capables d'accélérer plus fort et plus vite que les autres. C'est évidemment un objectif que l'on vise dans beaucoup de disciplines sportives. Si l'on atteint de hauts niveaux de performance plus vite que les autres, on sera certainement bien plus efficace. Aujourd'hui, nous allons voir une méthode d'évaluation qui vise à déterminer la charge optimale pour du travail de puissance en sprint. En effet, en observant la puissance générée lors d'une accélération, on constate qu'on atteint les valeurs maximales dans les premières secondes du sprint. Ensuite, les niveaux de vitesse deviennent trop importants pour pouvoir continuer à générer de la force au sol. La puissance s'effondre. Donc, si l'on souhaite travailler sa puissance maximale, on va chercher à passer plus de temps à la vitesse équivalente. Pour ce faire, on va chercher à se lester pour que la vitesse maximale que l'on soit capable d'atteindre corresponde à notre puissance maximale. On pourrait imager ça comme une méthode de charge vitesse en musculation à l'instar de ce que nous avons vu récemment, mais appliquée cette fois au sprint. Ainsi, en travaillant dans ce format, on améliorera les qualités de puissance maximale. Pour cette mise en place, nous allons avoir besoin d'un sled, donc d'un chariot lesté. Il nous permettra de faire varier différentes charges lors de la réalisation de nos sprints. Et forcément, plus on lestera nos athlètes et plus la vitesse maximale atteinte sera basse. C'est par ce biais que nous pourrons déterminer notre charge optimale. Également, nous aurons besoin d'un smartphone ou d'une tablette équipée de l'application MySprint. Bien sûr, si vous avez du matériel haut de gamme comme des cellules ou un radar, ça fonctionnera également. Mais à nouveau, avec ce genre de matériel, j'imagine que vous connaissez déjà ce type de méthode et de mise en place. Enfin, nous aurons besoin d'un ordinateur équipé d'Excel afin d'utiliser deux documents mis à disposition par Jean-Benoît Morin que nous avions eu la chance de recevoir sur la chaîne. L'un d'entre eux permettra de dresser un profil force-vitesse en sprint et déterminer le V0 nécessaire à notre démarche d'aujourd'hui. Le second document nous aidera à déterminer la charge optimale. À nouveau, vous retrouverez l'ensemble de ces documents en téléchargement sur le groupe d'échange de prépa et performance. Vous pourrez également les retrouver à disposition directement sur le site internet de Jean-Benoît. La première étape de notre démarche sera de réaliser un profil force-vitesse en sprint. Contrairement à ce que nous avions présenté sur la chaîne, nous allons ici utiliser le document Excel de Jean-Benoît. Nous allons tout de même utiliser MySprint pour déterminer les temps de passage à 5, 10, 15, 20, 25 et 30 mètres. Ce sera un chronomètre très précis pour ce protocole. Mais nous tirerons plus d'informations à partir du document Excel. Je vous passe l'ensemble des informations concernant la mise en place de la zone d'évaluation en sprint, ainsi que la démarche pour déterminer les temps de passage. Nous avions déjà vu tout ça dans notre vidéo sur l'évaluation du profil force-vitesse en sprint. Ici, la logique sera la même, sauf que nous allons retranscrire nos temps de passage dans le document Excel. Il s'agira également de renseigner la taille et le poids de notre athlète, ainsi que la température au moment du test et la pression atmosphérique. Là, vous aurez besoin d'un outil Excel qui s'appelle le Solver. C'est lui qui va nous permettre d'uniformiser nos données par rapport au modèle théorique. Si votre Excel ne dispose pas automatiquement du Solver, en fonction de la version, vous pouvez sans souci l'installer gratuitement. C'est un module additionnel que l'on trouve directement sur Internet. Vous trouverez beaucoup de vidéos faisant la démonstration de l'installation du Solver directement sur YouTube. Une fois la résolution faite, nous allons nous retrouver avec l'ensemble des informations importantes de notre performance en sprint. Vous pourrez également trouver sur la droite du document les représentations graphiques de cette performance. Concernant notre sujet du jour, c'est V0 qui nous intéressera. Ensuite, l'idée va être de déterminer la charge qui nous permettra de diviser notre V0 en deux. En effet, on constate que notre puissance maximale en sprint correspond à la moitié de notre vitesse maximale théorique. Donc, pour travailler à celle-ci, on va chercher à déterminer précisément cette charge. Pour ce faire, nous allons utiliser un second document Excel dans lequel nous allons reporter nos informations de taille et de V0 obtenues lors de l'évaluation force-vitesse. Nous allons également reporter nos temps à 5, 10, 15, 20, 25 et 30 mètres sur la première ligne de sprint qui correspondra à notre sprint à poids de corps. Comme vous l'avez compris, nous allons réaliser cette même évaluation lestée, avec dans un premier temps 25% de notre poids de corps, puis 50% et enfin 75%. En effet, vous pouvez constater qu'il existe une case pour 100% du poids de corps, mais les constatérins sur cette évaluation mettent en avant le fait que si votre régression est bien linéaire, vous n'aurez pas besoin de réaliser ce cinquième sprint. La précision des données sera déjà largement suffisante pour déterminer votre charge optimale. Cependant, si vous voulez une précision optimale, et que vous avez le temps et l'envie, vous pouvez sans souci réaliser ce cinquième sprint. Vous pouvez également constater qu'en fonction des charges utilisées, il n'est pas nécessaire de parcourir les 30 mètres de sprint. En effet, avec la charge, la vitesse maximale est atteinte plus tôt, et on observe ensuite un ralentissement sur la deuxième partie de l'effort. Il se calculera automatiquement en dessous la vitesse maximale atteinte durant l'effort. Ainsi, par cette régression linéaire, nous allons obtenir la charge correspondante à la moitié de notre V0. C'est ce qui sera ici appelé la charge optimale. A cette charge, nous développerons un maximum de puissance en sprint. Vous l'aurez compris, l'intérêt de cette méthode sera d'optimiser le développement de force horizontale en sprint, et donc de puissance maximale via un rapport optimal avec les capacités de vitesse. Voici un niveau de force classique lors d'un sprint à poids de corps. Avec l'augmentation de la vitesse, celle-ci diminue jusqu'à atteindre des niveaux très faibles. En augmentant la charge tractée, on peut constater que l'on a nécessité de générer de la force nettement plus longtemps, et à un niveau bien plus élevé. On peut donc tout simplement imager ça comme de la musculation du sprint. De la même façon, si l'on observe maintenant la puissance maximale générée, celle-ci sera nettement plus importante en sprint lesté lourd qu'avec une charge bien plus faible. On maintiendra de hauts niveaux de puissance, et c'est le but de notre méthode. A partir de ces constats, nous allons pouvoir composer différemment nos programmes d'entraînement. On réfléchira en temps de maintien à puissance maximale, plutôt qu'en nombre de sprint par exemple. La limite majeure de cette méthode est que l'on ne prend pas en compte le coefficient de friction du sled rapporté à la surface sur laquelle on réalise le test. En effet, c'est une donnée qui scientifiquement va être nécessaire pour des informations précises. Dans le cadre de préparation physique terrain, on mettra de côté cette valeur pour ne pas entrer dans des calculs complexes. Cependant, ça sous-entend que les résultats obtenus vont être dépendants de la surface et du matériel. Ce qui est vrai dans ces conditions ne le sera pas forcément avec un autre matériel et sur un autre terrain. On constate d'ailleurs des différences de charge pouvant aller du simple au double en fonction des surfaces sur lesquelles on réalise ce test. Ainsi, il s'agira de réaliser cette méthode sur votre terrain habituel et dans les conditions les plus standardisées possibles pour limiter les biais. Pour conclure, on peut dire que l'utilisation de la charge optimale va être intéressante pour développer la puissance maximale en sprint. Par ce biais, on pourra individualiser l'entraînement de nos athlètes et améliorer leur qualité mécanique. Cependant, ça demandera un peu de rigueur dans la mise en place et le déroulé de l'évaluation. Mais à l'aide de MySprint et d'Excel, on pourra atteindre des niveaux d'évaluation et d'individualisation très qualitatifs. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur la charge optimale en sprint pourra vous être utile. Comme toujours, likez, commentez et partagez pour nous soutenir. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! On a passé les 40 000 abonnés ! Lorsque l'on observe les... Lorsque l'on observe les meilleurs sprinters au monde... Lorsque l'on observe... Lorsque l'on observe les meilleurs spr... Je fais juste à l'avant-dernier aussi ! Ah ! Ah bah ce qui est sûr, c'est que je m'arrête vite ! On pourrait imager... On pourrait imager... On pourrait imager... On pourrait imager... On pourrait imager ça !